Salut tout le monde, on est parti ce soir pour la vidéo consacrée à l'actualité du Real Madrid. On va directement débuter avec le programme de ce mois d'octobre pour les Méringués. Le premier match, c'était cet après-midi du côté de Barcelone face à l'Espagnol. Barcelone, on va en parler dans quelques instants. Après, le Real Madrid recevra l'Atlétique Bilbao. Ça, ça sera dans une dizaine de jours maintenant, puisqu'il y a une trêve internationale. On aura aussi le match face au Shakhtar, le match face au Barça, au Sassouna. Et Elche pour le Real Madrid sur ce mois d'octobre. On va jeter un coup d'œil, les amis, à la composition d'équipe de Carlo Ancelotti pour ce déplacement cet après-midi du côté de Barcelone pour affronter l'Espagnol. Beaucoup de changements par rapport à l'équipe qui a affronté le shérif Tiraspol, notamment. Et pas mal de choix surprenants de la part de Carlo Ancelotti. Donc, comme vous pouvez le constater, déjà, on n'avait que deux joueurs à vocation offensive. En tout cas, deux joueurs à vocation purement offensive, à savoir Vinicius et Benzema. On avait Valverde, qui était aligné aussi en tant qu'hélier. Un choix très surprenant de la part d'Ancelotti, qui a visiblement essayé de blinder l'assise défensive de son équipe, puisque depuis déjà quelques semaines, Carlo Ancelotti réclame un certain équilibre dans son équipe. Visiblement, il n'arrive pas à le trouver. Ce n'est pas cette composition d'équipe de cet après-midi qui va rassurer Carlo Ancelotti, puisque le Real a été battu et le Real ne méritait pas mieux que cette défaite. Cet après-midi, du côté de Barcelone, but de Raoul Thomas, de Alex Vidal pour l'Espagnol Barcelone. C'est Karim Benzema qui va réduire la marque en seconde mi-temps, d'ailleurs, du côté du Real, si on devait noter cette équipe. Je pense que la seule éclaircie de l'après-midi, c'est Karim Benzema, encore une fois, auteur d'un match intéressant, d'un match très intelligent et d'un match tout simplement très juste, techniquement plus ce but. Sinon, hormis Karim Benzema, je pense qu'on n'aurait pas beaucoup de joueurs qui auraient pu avoir la moyenne dans cette composition du Real Madrid. On ne va pas non plus parler de la défense qui a été catastrophique. Il y a énormément de changements match après match du côté d'Emeringue, donc ce n'est forcément pas facile pour trouver un équilibre défensif. Ça a été vraiment catastrophique cet après-midi du côté de la défense d'Emeringue. On jette un coup d'œil aux statistiques de cette rencontre avec un Real Madrid qui a beaucoup plus de difficultés, déjà depuis une bonne dizaine de jours maintenant, à se créer des situations offensives et surtout à les convertir. 8 tirs pour l'Espagnol Barcelone, 4 tirs cadrés, 18 pour le Real, 4 tirs cadrés. Le Real est beaucoup trop friable défensivement. On l'a vu aussi en milieu de semaine face au shérif Tiraspol, on en reparlera dans quelques instants. Casemiro ne jouait pas ce match cet après-midi face à l'Espagnol Barcelone. Un choix de Carlo Ancelotti qui veut faire souffler un petit peu Casemiro, que l'on voit déjà en difficulté depuis quelques semaines. Il a beaucoup enchaîné sur ce début de saison, notamment sur la précédente trêve internationale, où il avait joué je crois le jeudi soir, enfin en tout cas dans la nuit du jeudi au vendredi avec la sélection brésilienne. Et il jouait même pas 48 heures plus tard en Espagne avec le Real Madrid. Donc on a un Casemiro assez émoussé sur ce début de saison, donc il n'était pas titulaire cet après-midi. En revanche, cet après-midi, on a eu le retour après 147 jours du duo Luka Modric, Tony Kroos au milieu de terrain. Tony Kroos a longuement blessé déjà depuis quelques temps, donc titulaire cet après-midi avec Luka Modric. Ça n'a pas été le meilleur match du duo, on ne va pas se mentir. Tony Kroos en grande difficulté, est complètement dépassé au milieu de terrain. Et surtout, on l'a vu, il est en manque de rythme actuellement, Tony Kroos, donc c'était compliqué pour lui. Et puis on a vu aussi un Luka Modric, pas très à l'aise cet après-midi. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de points positifs malheureusement pour les Meringués cet après-midi du côté de l'Espagnol Barcelone. Au milieu de terrain, on retrouvait Eduardo Camavinga, une déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit que Camavinga s'est très bien intégré. Il a une bonne personnalité, il doit améliorer son positionnement, il doit faire mieux. Mais il est jeune et il a de la qualité, il apporte de l'énergie dans l'équipe. C'est bien, c'était moins bien cet après-midi pour Eduardo Camavinga, pas forcément aussi dans un poste qu'il connaît. Donc voilà, c'était vraiment une composition d'équipe très particulière de la part de Carlo Ancelotti. Cet après-midi, on peut dire que cette défaite, elle lui est en grande partie due à Carlo Ancelotti, ce qui avait des choix très très surprenants dans cette compo Meringué. Et ensuite, une petite déclare de Toni Kroos qui lui aussi félicite quand même Eduardo Camavinga. Alors évidemment, toutes les déclarations ne sont pas forcément des déclarations qui sont sorties dans la dernière demi-heure après ce match face à l'Espagnol Barcelone. Mais ce sont des déclarations qui sont assez récentes. Toni Kroos qui nous dit que Camavinga jusqu'à présent, il a été très bon. C'est vrai que s'adapter directement au Real Madrid pour un jeune joueur comme ça, et puis prendre déjà du temps de jeu, c'est quand même plutôt très positif pour Eduardo Camavinga et son avenir du côté du Real. Ensuite, une petite statistique qui concerne Federico Valverde, qui était donc aligné en tant qu'Elié cet après-midi. Eh bien, aucun milieu de terrain du Real Madrid n'a passé plus de minutes sur le terrain cette saison que Félé Valverde, 788 minutes, donc ça c'était avant le match face à l'Espagnol. Suivi de Casemiro, 673. Luka Modric, 411. Eduardo Camavinga, 252. Et seulement 24 petites minutes pour Toni Kroos avant ce match face à l'Espagnol. Ce qui peut expliquer évidemment que Toni Kroos n'était pas forcément en rythme cet après-midi. Ensuite, une déclaration de Carlo Ancelotti sur Eden Hazard, qui n'était pas titulaire cet après-midi. Il est entré en cours de jeu, Eden Hazard. Il a d'ailleurs marqué un but somptueux en seconde mi-temps. Malheureusement, ce but a été refusé après visionnage de la vidéo. Mais en tout cas, son entrée a été très positive à Eden Hazard. Carlo Ancelotti qui nous dit, je pense qu'il n'est pas encore à 100% en ce moment, parce qu'il manque de continuité et de rythme. Il a besoin de temps pour montrer sa qualité. On continue donc avec cette déclaration qui va faire un petit parallèle aussi avec le match du shérif Tiraspol. Mais aussi le match de Villarreal il y a une semaine. Carlo Ancelotti qui nous dit, nous devons avoir plus d'équilibre. Moi aussi, ces deux derniers matchs, donc les deux derniers matchs, il nous parle de Tiraspol et de Villarreal. Il nous dit, nous avons eu des difficultés à marquer, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a dix jours, j'ai dit que les moments difficiles viendraient. Je ne dis pas que c'est le cas, mais nous devons résoudre le problème. Je pense que le problème du Real Madrid, avant d'avoir des problèmes sur ces deux ou trois derniers matchs offensivement, c'est surtout cet équilibre, comme le dit Carlo Ancelotti, cet équilibre défensif, parce que pour le moment, il n'y a aucune coordination dans cette charnière centrale, qui est parfois expérimentale. Il n'y a pas plus de cohésion sur la ligne défensive des quatre. Et puis, en plus de ça, on l'a dit, en ce moment, on a quand même un milieu de terrain qui est assez changeant du côté du Real Madrid. Il y a beaucoup de turnovers. Et par exemple, cet après-midi, ça n'a pas été un bon match du milieu de terrain des Meringueux. Donc, c'est très compliqué à l'heure actuelle pour trouver un équilibre. Voilà l'une des missions de Carlo Ancelotti sur les prochaines semaines. En plus de ça, bien évidemment, c'est difficile de trouver un équilibre du côté des Meringueux, parce qu'encore une fois, il y a pas mal de blessures depuis le début de saison. Ça fait seulement deux mois et demi, il y a les trois mois que la saison a repris depuis la préparation estivale. Et regardez déjà le nombre de blessures du côté des Meringueux. C'est assez hallucinant. Il y a eu évidemment des cas de Covid, mais il y a eu aussi tout simplement des blessures et des pépins physiques. Asensio, Isco, Alaba, Bale, Nacho, Modric, Sebalios, Kroos, Jovi, Carvalho, Mendy, Marcelo, Mariano. C'est assez hallucinant quand même le nombre de blessures du côté du Real Madrid. Le petit parallèle sur le match du shérif Tiraspol, un véritable hold-up quand même pour les Moldaves. Regardez, ne serait-ce que les statistiques de cette rencontre, 31 tirs à 4 pour le shérif Tiraspol. Et pourtant, ce sont bel et bien les Moldaves qui se sont imposés du côté du Real Madrid. Petite information d'ailleurs, le Real Madrid depuis quelques saisons subit des défaites très surprenantes en Ligue des Champions à domicile en 2018 face au CSKA. 3 buts à 0 à domicile en 2020 face au Shakhtar. C'était 3 buts à 2 depuis cette année face au shérif Tiraspol. 2 buts à 1. La petite info positive sur ce match face au shérif Tiraspol, c'est que Karim Benzema a marqué. Karim Benzema a dépassé le record de but de Raoul en Ligue des Champions. Et en plus de ça, il a aussi marqué pour la 17ème saison consécutive en Champions League. Un joli record pour Karim Benzema. Ils ne sont que 2 au monde à avoir marqué sur 17 saisons consécutives. Karim Benzema et Léo Messi. Une petite déclaration d'un joueur du shérif Tiraspol qui s'est dit être très surpris par l'humilité des joueurs du Real Madrid. Franck Castagneda qui nous dit, j'ai un petit peu échangé avec Hazard, Benzema et Fede Valverde. J'ai été très surpris par la façon dont ils nous ont traité avec respect. J'ai échangé même mon maillot avec Eden Hazard. Et quand je lui ai donné, j'ai été très surpris qu'il me demande aussi mon maillot en retour. Ensuite, on a une petite déclaration d'une légende du Real Madrid, Iker Casillas, qui pense que les Meringuais seront à la lutte toute la saison pour aller remporter de nombreux titres. Évidemment que ce soit en Ligue 1 ou en Champions League. Je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. La Liga maintenant, c'est un championnat qui est beaucoup plus serré. J'ai vraiment du mal à voir une équipe qui va se détacher sur cette saison en Espagne. Je pense que ça peut être le mano a mano comme la saison passée avec l'Atletico. On n'a pas une équipe qui peut vraiment surclasser les autres et prendre 10 ou 15 points d'avance comme dans certains championnats. Donc évidemment, ça sera un championnat très ouvert. Même si je pense qu'on peut quand même raisonnablement exclure l'EFC Barcelone de cette course au titre pour le moment, étant donné ce que nous présentent les Catalans. Ensuite, on va continuer les amis avec un petit point médical du côté de Madrid, avec déjà premièrement une nouvelle qui concerne Ferland Mendy. Ferland Mendy devrait être apte et opérationnel d'ici à la fin de la trêve internationale. Donc normalement, pour le prochain match du Real Madrid, Ferland Mendy devrait être dans le groupe des Méringués. D'ailleurs, sur cette semaine, Ferland Mendy a très régulièrement participé à l'entraînement avec le groupe, tandis que d'autres joueurs comme Carvalho, Sebalho, Sisko, Asensio, Bale ou encore Mariano ont dû travailler un petit peu à part du groupe à l'intérieur des installations. Donc on l'a dit, il y a encore pas mal de blessures. Et de blessé du côté du Real Madrid, une déclaration de Dani Ceballos, blessé déjà depuis l'avant-saison, puisqu'il a participé au JO avec la sélection espagnole. Une terrible blessure au niveau de la cheville. De la cheville, il nous dit, cette blessure me cause plus de problèmes que prévu. Donc voilà, c'est un petit peu plus long que prévu pour Dani Ceballos, mais il s'est voulu très positif. Il a annoncé sur son compte Instagram qu'il était en train de travailler sur la dernière ligne droite avant de revenir avec les Méringués. Ce qui concerne Garret Bale du côté du Real, on veut se montrer optimiste. On espère un retour de Garret Bale pour le mois de novembre. Donc bon, on n'en est pas encore du mois de novembre, mais on pourrait donc se rapprocher d'un retour de Garret Bale dans le courant du mois de novembre. Autre information, blessure côté Méringué. Marcos Asensio a une contracture au niveau du muscle fessier. Isko a des problèmes au niveau du dos. Mariano a subi des problèmes au niveau de la cheville lors d'une séance d'entraînement cette semaine. On continue les amis avec une petite information qui concerne Luka Modric, qui a toujours exprimé son désir de terminer sa carrière au Real Madrid. C'est une idée qui plaît également au club. Le Real est ouvert à une nouvelle prolongation de contrat de Luka Modric, qui pour le moment est liée avec le club jusqu'en 2022. D'autres informations, ce sont des informations Mercato. Edinson Cavani, depuis quelques jours, pas mal de rumeurs, qui envoient Edinson Cavani du côté de Madrid sur le mois de janvier. L'entourage de Cavani n'a pas nié ces informations en disant que Cavani au Real Madrid, ça se pourrait. Le football est très dynamique. C'est une possibilité qu'il ne faut pas du tout exclure. Le seul problème du côté des Méringués, c'est quand même qu'on a Karim Benzema, on a Luka Jovic, on a Mariano Diaz. Donc on a du mal à imaginer l'arrivée d'Edinson Cavani sans qu'il y ait des départs avant. C'est-à-dire les départs des indésirables comme Mariano. Et puis aussi Luka Jovic qui fait partie du groupe, alors que Mariano, lui, on ne compte absolument pas sur lui. On poursuit les amis avec plusieurs déclarations. Premièrement, Tony Kroos qui nous parle de son style de jeu. Il nous dit, mon jeu n'est pas de dribbler 4 joueurs, mais d'avoir une idée avant l'arrivée de l'adversaire et éviter le 1 contre 1. Il est plus important pour moi de bien lire le jeu et contrôler le ballon pour ne pas avoir à être plus rapide avec mes pieds, mais avec ma tête. C'est une déclaration très intéressante de Tony Kroos. Ensuite, on a plusieurs déclats de Karim Benzema qui nous dit, premièrement, le Real Madrid reste le meilleur club du monde. Reconstruction ou pas, c'est un nouveau football, une nouvelle génération. De nouveaux joueurs, il faut investir dans les jeunes pour qu'un jour ils deviennent de grands footballeurs. Je suis là pour aider les jeunes. Je leur parle beaucoup. Je veux les aider à s'améliorer. Lorsque vous améliorez les autres, vous améliorez l'équipe et vous obtenez beaucoup de satisfaction. Petite déclaré aussi de Karim Benzema sur l'objectif ballon d'or. Il nous dit, on est obligé d'y penser quand on a de l'ambition, mais ça ne doit pas être une obsession qui te recentre sur toi, sur le fait de dire qu'il faut absolument briller individuellement et marquer des buts pour soi. Si j'ai 40% de chance de marquer et que mon coéquipier en a 60, je lui ferai la passe. Si je commence à penser à être égoïste pour battre des records, cela signifie que je suis en train de forcer mon style de jeu. Là aussi, c'est très intéressant ce que nous dit Karim Benzema. Et on va terminer, les amis, avec deux petites informations. Mercato, premièrement, la déclare de Karim Benzema qui évoque un avenir de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Il nous dit, Kylian rejoindra le Real Madrid. Je ne sais pas quand, mais il viendra. Ce n'est qu'une question de temps. Il l'a dit lui-même. Et on termine avec une déclaration du directeur général du Borussia Dortmund, Joachim Watzke, qui nous dit, on n'a pas encore décidé si Allende quittera le club l'été prochain. Je ne suis ni confiant ni pessimiste. La balle est dans le camp de Erling. S'il estime avoir atteint le niveau absolu, alors il devra peut-être changer de club. Et évidemment, le Real Madrid fait partie des prétendants. Il y a une liste très longue de prétendants pour accueillir le géant norvégien. Voilà, les amis, la fin de ce petit épisode consacré au Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher des petits pouces bleus. Je vous laisse vous dire la prochaine. Enjoy.